Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc si j'ai bien compris, il y avait le week-end d'intégration le week-end dernier. Et donc peut-être qu'il y en a certains qui ne se sont pas réveillés. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas eu d'hépatite alcoolique aiguë ou fausse route ou je ne sais quoi. Donc je me présente, je m'appelle Pierre Boutouiri, je suis le responsable de l'UE4. Donc je suis pharmacologue à Paris-Descartes et à Georges-Pompidou. Et donc je vais vous présenter globalement l'enseignement. Et puis, si j'ai le temps et que je ne suis pas trop bavard, on ira vers quelques petits exemples qui vous montreront en quoi cet enseignement est absolument clé dans votre cursus. Donc déjà, pourquoi le cardiovasculaire est respiratoire ? Si vous regardez les causes de mortalité dans le monde, donc c'est le monde entier ici, vous avez, alors ce graphe, il n'est pas forcément facile à lire, mais vous avez sur la gauche, ici en abscisse, le pourcentage de morts causées par les différentes causes que vous voyez listées sur la droite. Et celle qui nous intéresse ici, c'est les maladies respiratoires chroniques et les maladies cardio-circulatoires. Et c'est en fonction de l'âge. Donc on voit que, par exemple, pour les petits-enfants, évidemment, c'est des causes néonatales qui sont les plus importantes. Et puis, dès le jeune âge adulte, on voit que les causes cardio-vasculaires et respiratoires deviennent prédominantes jusqu'à un âge avancé où elles représentent près de 30 à 40 % des causes de décès au monde entier. Donc il y a, alors, dans les pays développés comme la France et l'Europe de l'Ouest, c'est une cause prépondérante. Mais dans les pays en voie de développement, ça devient absolument majeur et beaucoup plus important que les maladies transmissibles. Donc, maladies infectieuses, paludisme, tout ça, on en fait tout un cas à juste titre, si vous voulez. Mais les causes cardio-vasculaires, parce qu'il y a une augmentation du niveau de vie, parce qu'il y a des changements des habitudes alimentaires, parce qu'il y a la pollution pour les maladies cardio-vasculaires et respiratoires, ça devient une cause prédominante chez l'homme et chez la femme. Et donc, ça va représenter, quelle que soit votre activité, en particulier pour les généralistes, près de la moitié de votre activité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Quand on regarde les causes des maladies cardio-vasculaires, ici symbolisées par des flèches, vous avez l'hypertension artérielle, le tabagisme, la pollution, l'alcool, on vient d'en parler, mais ce n'est pas prédominant pour les maladies cardio-vasculaires, l'obésité, tout ça, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir, on peut agir pour prévenir ces maladies ou retarder ces maladies. Donc, c'est vraiment, en termes d'activité médicale, quelque chose d'absolument essentiel. Maintenant, comment, pourquoi est-ce qu'il faut et comment est-ce que vous allez construire votre connaissance médicale ? Ce n'est pas quelque chose qui est trivial. Moi, quand j'étais à votre place, pour moi, ça paraît il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était quand même au siècle dernier, dans les années 80. Donc, aucun d'entre vous n'était né à cette époque-là. J'étais déjà sur les bancs de la faculté et ça me paraît hier. Donc, vous voyez, le temps passe vite. Eh bien, je pensais que la connaissance était dans les livres. Donc, j'allais beaucoup à la bibliothèque, j'allais en cours, j'écoutais les professeurs, mais je pensais qu'on trouvait la connaissance dans les livres. En fait, la connaissance, elle se construit, cette connaissance, et elle se construit avec des bases. Donc, les bases sont certes dans les livres et dans les cours, mais après, il faut apprendre à penser. Donc, en fait, la connaissance médicale, c'est ce qu'on appelle la médecine anatomoclinique ou hypothéto-déductive. Donc, vous avez ici quelques exemples. Vous avez l'anatomie, vous avez la sémiologie rayon X, vous avez la sémiologie classique avec notre brave Dr. House ici, la physiologie, les médicaments, l'anatomopathologie et l'histologie. Donc, en fait, on utilise toutes ces dimensions. Ça, c'est effectivement les six composantes de l'unité d'enseignement. Vous les reconnaissez toutes pour arriver à construire un raisonnement médical basé sur des connaissances. On est, moi, je disais dans le journal ce week-end, dans une époque où c'est les fake news. Vous savez, le grand monsieur avec sa moumoute jaune là qui vous dit ça. Fake news, fake news, fake news. Mais tout est fake. Mais non, il n'y a rien qui est fake. Vous voyez le problème des vaccins. Moi, je regarde pas mal de documentaires à la télé quand j'ai du temps. Je regardais l'histoire de l'inventeur du vaccin contre un poliomyélite. C'est Slack ou Flak, je ne sais plus comment il s'appelle, un Américain. Donc, ce gars-là, si vous voulez, la polio aux États-Unis à l'époque, c'était 5 millions de malades qui étaient paralysés, handicapés. Des petits enfants qui passaient leur vie dans des poumons artificiels. Vous savez, ce poumon d'acier, là, on était dans une boîte et en fait, en créant des dépressions dans la boîte, on pouvait respirer. Et la polio, c'était ça. C'est-à-dire que c'était environ 40 à 50 000 enfants par an qui se retrouvaient très gravement handicapés à cause de la polio. Bon, monsieur Flak, il a inventé le vaccin contre la poliomyélite qui est efficace à 95%. Il n'y a plus de polio. La polio a été éradiquée de l'Amérique du Nord en l'espace de 30 ans. Ça, ce n'est pas des fake news. Donc, on construit cette connaissance sur du rationnel. Donc, et c'est ça qu'on essaye de vous enseigner ici. Donc, c'est basé. Alors, la médecine anatomoclinique, l'inventeur, le vrai inventeur, c'est Claude Bernard. Donc, vous voyez ces dates. Et c'est toujours construit de la même manière. C'est observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion. Donc, on regarde. On essaye de comprendre. On fait des hypothèses sur des mécanismes. Juste ou fausse, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut faire des hypothèses. On fait des expériences pour essayer de valider ces hypothèses. On interprète les expériences et on conclut. Et on recommence. Et c'est à chaque génération. Toutes les nouvelles technologies arrivent. Et on recommence ce processus-là. On n'a jamais inventé mieux. Donc, ça permet de lutter contre les obscurantismes. Obscurantisme des anti-vaccins. Obscurantisme des anti-médicaments. Obscurantisme des gens qui vous font croire que l'homéopathie, c'est un médicament, alors que c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Par un fripon qui vous a, je ne sais plus quoi. Comment il l'a appelé ? Enfin, bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, voilà, ça permet de lutter contre les obscurantismes. Donc, c'est ce qu'on pense déjà connaître. Alors, c'est une remise en cause permanente. Et c'est autant pour la médecine que pour la recherche. Moi, je fais plus autant de recherche que de médecine, même un peu plus de recherche que de médecine. Eh bien, on est en permanence dans ce déséquilibre entre on croit qu'on connaît des choses et en fait, on ne les connaît pas bien. Et c'est nos croyances qui nous empêchent de comprendre et donc et d'apprendre. Donc, c'est souvent, effectivement, il y a des théories régnantes et il y a des faits qui ne s'accordent pas avec cette théorie. Il faut savoir remettre en cause la théorie. Donc, ça a été le cas pour la génération spontanée, par exemple, pour les maladies infectieuses. On pensait que les germes, ils étaient, ils naissaient de nulle part comme ça. Eh bien, il y a Pasteur qui est arrivé et qui a dit quand on fait bouillir quelque chose pendant suffisamment longtemps, il n'y a plus de germes dedans. Et ça reste stérile. C'est la stérilisation. C'est la pasteurisation. Puis après, il est arrivé. Il a dit c'est la cause de transmission des maladies. C'est ça. Il l'a montré d'abord pour l'agronomie avant de le montrer pour la médecine. Et il a prouvé son cas. Voilà, je veux dire, il y a eu avant après. Et lui, il a été contre la croyance générale. Il a eu beaucoup de mal. Et puis, si on ne se donne pas la peine de faire des hypothèses, on n'arrive pas à résoudre des problèmes. Donc, quand on reprend ces composantes observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion, j'ai mis en face ce qu'on vous enseigne dans le module. Alors, c'est valable pour d'ailleurs les autres, les autres disciplines. L'observation, c'est l'anatomie, la sémiologie, l'histoembryo. Donc là, on regarde comment est fait le corps humain. Quels sont les signes qui sont associés aux maladies? Et puis, en histologie, c'est jamais que de l'anatomie microscopique. Voilà. Hypothèse, ça va être généré effectivement par tout ça. Il va y avoir l'histologie, l'anatomopathologie. La physiologie vous aide à interpréter et à comprendre comment ça se passe. Et puis, au final, on donne les médicaments. Donc, on voit qu'il y a des flèches dans tous les sens parce que tout est lié. Et ça, c'est une des difficultés des études de médecine. On ne sait pas par quel bout le prendre parce que tout est lié. Et donc, il faut attaquer le travail par n'importe quel bout. De toute façon, au final, il faut arriver à comprendre une machine incroyablement complexe qu'est le corps humain ou le vivant, même en général. Donc, finalement, par quel bout on le prend? Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que toutes les flèches se croisent. Mais gardez en tête que c'est cet échelonnement des raisonnements. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Les objectifs pédagogiques. Alors, les objectifs pédagogiques, il n'y a rien de très sorcier. Il faut que vous acquériez les bases de la médecine anatomoclinique pour les pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Savoir observer, c'est la sémiologie, comprendre les mécanismes des maladies, l'anatomie, l'anatomopatologie et ainsi de suite. Et puis, les bases pharmacologiques des traitements des maladies, c'est la pharmacologie. Donc, quand vous aurez compris ça et c'est les bases, parce que les bases, on ne va pas vous apprendre en 40 et quelques heures de cours. Tout ce que ça représente, on peut passer une vie sur l'hypertension artérielle, ce que c'est mon cas, une vie professionnelle. Je n'ai pas tout compris de l'hypertension artérielle. Donc, pour vous dire, je n'ai pas tout compris de la cardiologie. Je suis cardiologue aussi de formation. Bon, c'est comme ça. On arrive à vivre en n'ayant pas tout compris. Donc, et on en apprend tous les jours des nouvelles. Donc, vos enseignants. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les photos de tous. Donc, l'anatomopatologie Patrick Brunewald, vous voyez en haut ici. C'est un expert internationalement reconnu. C'est, je pense, la personne au monde avec Virmani aux Etats-Unis qui connaît le mieux l'anatomopatologie cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment absolument son domaine. Pour vous dire, c'est des stars qui vous enseignent. Bon, je ne parle pas de moi. Alors, la trémouille que vous voyez ici à droite. Donc, lui, c'est l'âme d'année du professeur Carpentier, si on peut dire. Et c'est l'homme de Karmat. C'est lui qui a implanté les premiers Karmat. C'est lui qui a fait tous les moutons, tous les veaux sur lesquels ça a été implanté. Donc, Patrick Barbet, ici, beaucoup de mal à trouver sa photo. J'ai récupéré sur une vidéo. Voilà, ici. Donc, lui, c'est un vieux de la vieille qui connaît l'histologie et l'embryologie. Et méfiez-vous-en parce qu'il connaît remarquablement l'embryologie. Il vous fait un cours de très haut niveau. Alors, ça, ça a été ma lutte à moi perso, qui est de faire que les enseignants vous fassent des cours basiques parce que vous êtes jeune. Vous n'êtes pas appelés tous à devenir des embryologistes. Donc, il faut rester basique. Et donc, Patrick, il vous fait un cours un peu top niveau. Enfin, c'est bien. Ça, c'est moi-même ici. Alors, je ne vous dis pas que je suis une star, mais quand même. On le voit à la télé de temps en temps. Isabelle Fajac, ici, pneumologue à Cochin pour la physiologie. Jean-François Toussaint. Alors, j'ai mis que les responsables de groupe. Jean-François Toussaint, lui, c'est une star. On le voit aussi à la télé parce qu'il connaît très, très bien le sport. Voilà, il a physiologie du sport. Donc, on le voit souvent. Ici, vous avez Jacques Dublick, pneumologue à Necker chez les enfants. Puis ici, le mec qu'on voit de dos, ce n'est pas lui. Mais c'est parce que je n'ai pas de photo de Thomas Lavergne. Mais c'est un rythmologue cardiologue interventionnel qui fait merveille sur les ablations de fibrillation auriculaire et tout ça. Donc, des gens qui sont quand même vraiment impliqués sur l'enseignement. Donc, ça, c'est pour les cours magistraux. Il y a des responsables un peu différents pour les TD et les TP. Donc, vous avez les noms ici. On va revenir sur les TP et la présence au TP. Donc, l'organisation des cours. Ça, c'était le volume avant, le volume après. Donc, on nous a demandé de réduire le volume des cours. Donc, aujourd'hui, c'est 46 heures. Une demi-heure d'introduction, c'est ce que vous avez en ce moment. Et vous voyez la répartition. Donc, vous voyez que toutes ces disciplines n'ont pas les mêmes volumes de cours. Et c'est quelque chose dont on tient compte pour l'examen final et pour la note. C'est-à-dire que ce n'était pas normal quand j'ai pris la responsabilité. En fait, c'était les coefficients 1 pour chacun des cours. Et ça faisait hypertrophier, par exemple, l'histologie qui a 5 heures de cours par rapport à la sémiot qui a 12 heures de cours. Et avec tout le respect que je vois à l'histologie, c'est quand même moins important pour l'avis d'un médecin que la sémiot. La sémiot, savoir observer un patient, savoir examiner un patient, c'est vital. Si vous ne connaissez pas quel type cellulaire c'est, il y a toujours un anapath qui va vous le dire. Mais quand vous êtes en position d'examiner un patient, personne ne va venir vous dire qu'il faut écouter le cœur et comment l'écouter. Donc, on en a tenu compte et donc on a fait les coefficients après aux notes. Donc, progressivement, on essaye, et alors c'est très dur, y compris pour moi, de passer à des enseignements plus interactifs. Très dur, parce que moi, en toute honnêteté, je ne crois pas que ce soit une avancée. Je pense même que c'est une régression. C'est-à-dire que le fait de venir en cours, de vous barber de temps en temps. Il y a certains enseignants qui sont chiants, c'est vrai. Moi, j'ai été étudiant avant vous, je le sais. Mais ça n'empêche que d'entendre quelqu'un qui vous donne un message, même si c'est rébarbatif, même si vous n'avez pas l'impression de savoir où vous allez, c'est des choses qui restent. Et moi, ce qui me reste de mes enseignements, c'est des gens qui m'ont marqué. Et il y en a, je dirais, un sur cinq qui m'ont marqué dans mes enseignants. Mais ce un sur cinq, il est vital. C'est-à-dire que si je ne les avais pas vus, je ne me serais pas construit de la même manière. Je me rappellerai toujours, je n'ai pas fait neuro, mais j'ai failli. J'y avais le professeur Schott Kiewitz, qui était un neurochirurgien, qui vous parlait de l'hémorragie cérébro-ménager. Et Schott, quand il vous parlait de ça, je veux dire, il le vivait. C'était extraordinaire. Il était là. Rappelez-vous, s'il a mal à la tête, c'est que c'est dans la tête qu'est le mal. C'est une douleur atroce. J'ai fait des diagnostics au téléphone, à 400 kilomètres de distance. On me dit à quelqu'un de la famille, il a eu un mal de tête terrible, 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 il est hospitalisé. Je dis, il est mort. Il est hospitalisé à Montluçon, en médecine générale, il est mort. La personne est morte. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu l'hémorragie cérébro-méningée. Elle a été mise, la personne en question, dans une unité de soins classique. Voilà. Ça a merdouillé pendant 48 heures. Et puis, quand on a décidé de la transférer, c'était trop tard. Bon. Eh bien, si les médecins de... Je dis Montluçon parce que ça se passait à Montluçon. Ce n'est pas une accusation en quoi que ce soit. Mais si le médecin avait entendu Schott et s'était dit quelqu'un qui a très, très mal à la tête, brutalement comme ça d'un coup, c'est une hémorragie ménagée, c'est une urgence vitale. Il faut aller dans un centre de neurochirurgie ou de neurovasculaire. On aurait peut-être sauvé cette personne. Donc, vous voyez que les gens vous marquent. Et ça, c'est un exemple. Mais j'en ai plein d'autres. Bon. Donc, assister au cours avec des gens qui vous parlent, ce n'est pas la même chose que de faire les guignols à dire, moi, je suis d'accord, moi, je suis machin. Donc, moi, j'y tiens beaucoup. Les TP et les ED, c'est l'occasion unique que vous avez d'être en contact direct avec des enseignants qui sont là. Vous êtes une vingtaine, une trentaine par groupe. Il y a des interactions directes. On pose des questions. On y répond. On a le droit de dire toutes les bêtises qu'on veut. Ce n'est jamais des bêtises quand on parle parce que c'est des échanges et c'est absolument vital. Donc, pour arriver à faire vivre ces TPTD, ils ne sont pas obligatoires. Mais par contre, il y a des points qui sont associés. D'accord ? Donc, après, c'est au libre arbitre des enseignants, des responsables d'enseignement. Normalement, c'est quatre points sur la note finale. Tous n'y arrivent pas dans les enseignants. Donc, normalement, c'est fait à peu près partout. Mais ne vous étonnez pas, si jamais il n'y a pas eu de forme de contrôle continu, si on peut dire, pendant le TP, eh bien, il n'y a pas eu, la note sera mise sur 20 au lieu d'être mise sur 16, la note de l'examen. Donc, on a fait comme ça jusqu'à présent. Et moi, j'encourage mes collègues à faire, d'une manière ou d'une autre, une forme de contrôle continu. Que ce soit des choses à faire chez vous, éventuellement à préparer pour le TD. Que ce soit des questions à la fin du TD, faciles à répondre pour avoir les quatre points. Mais on essaye d'avancer comme ça. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous rapporte quand même un petit peu pour l'examen. Voilà. Le contrôle des connaissances. Donc, c'est un examen final. Avec le coefficient, je vous en ai déjà parlé. Donc, vous les voyez ici. C'est des QCM, des crocs, des cas cliniques. C'est au choix des enseignants. On essaye de plus en plus de le faire sur des plateformes CIDES ou Moodle. Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais là aussi, il y a des réticences. Parce que vous avez vu que le moyen d'âge des enseignants, elle n'est pas de 35 ans. Donc, il y a un petit peu de manque de plasticité cérébrale, y compris chez moi, voilà, pour arriver à passer sur ces plateformes. Bref, il y a des notes éliminatoires, mais c'est comme pour tous les autres modules. Si vous avez une ou plus matière à moins de 8 sur 20, eh bien, on repasse la matière si la moyenne de l'ensemble est supérieure à 10. On repasse l'ensemble si jamais la moyenne est inférieure à 10. Donc, moi, là aussi, où j'ai mis un input, c'est d'éviter les questions super pointues qui font que si un étudiant, par hasard, fait une impasse, ce qui arrive de temps en temps, qu'il est carrément zéro. C'est-à-dire que c'est vraiment un contrôle de connaissance. C'est-à-dire qu'on essaye de balayer l'ensemble du programme de ce qui vous est enseigné. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait des petites questions, principalement, parce que sinon, vous risquez effectivement de tomber complètement à côté. Et puis là, c'est zéro parce que vous ne savez pas. Donc là, normalement, si vous avez assisté aux cours, lu les cours, appris un petit peu, ça devrait le faire. Et en général, d'ailleurs, ce n'est pas trop mal. Donc ça, c'est là, j'aurais dû l'enlever. C'était un doublon. L'évaluation de la qualité des enseignements, ça s'adapte un petit peu. Ça date de 3, 4 ans. Mais globalement, c'est un enseignement qui a été plutôt apprécié par les étudiants. Ça, c'était sur les données agrégées. Donc, vous voyez quand même une grande majorité d'étudiants qui étaient plutôt contents de l'enseignement. Sur la qualité de l'examen, ça a été toujours un sujet de discussion parce que quand on contrôle les connaissances, ce n'est pas toujours très apprécié. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, à quoi cela sert-il ? Donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vide du sujet. Donc, vous voyez ce brave Dr Rauch que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment la classe et qui est perplexe parce qu'il voit ce tableau. Donc, il voit d'abord quelqu'un qui souffre, qui fait un arrêt cardiaque ici. Donc, il faut savoir un petit peu pourquoi on va aller mettre des palettes pour le défibriller et puis ce qu'il faut faire. On fait cet électrocardiogramme qu'on voit avec des choses qui sont absolument anormales, qui me sautent aux yeux, ma cardiologue, et on voit effectivement ce sus décalage massif du segment ST de V1 à V6 et en D1-VL. Donc, a priori, c'est un infarctus antérieur étendu. Puis, quand on regarde la coupe histologique du cœur parce que le mec est mort, eh bien, on voit qu'il y avait d'abord une super hypertrophie du ventricule gauche et puis on voit toute cette zone qui est un peu marronnasse ici, qui est une zone de nécrose transmurale parce que ça va de l'endocarde jusqu'à l'épicarde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le type a fait un infarctus, il a bouché une coronaire, il a fait un infarctus antérieur étendu. Il a fait la fibrillation ventriculaire et on est intervenu un petit peu trop tard pour arriver à le défibriller et il est mort. Donc, quand vous êtes à la place du Dr Rauch qui voit ce tableau-là, il vaut mieux savoir. Si vous ne savez pas, vous êtes très mal. Donc, il faut savoir. Donc, il faut arriver à partir de la masse. Alors, ça, c'est des schémas de la masse des Américains. Ici, c'est les 140 millions d'Américains. Ils sont tous plus ou moins des facteurs de risque cardiovasculaire et d'arriver à voir ce qui vont faire les patients vulnérables, ce qui vont faire la complication. Donc, heureusement, si vous voulez, les complications graves, on en fait une ou deux dans la vie d'un patient. Quand on n'a pas de peau, que c'est le précédent, on en fait une et on est mort. Et puis, il y en a qui font le syndrome de menace avec les douleurs crescendo dans la poitrine au repos. Et puis, il y a ceux qui font le diagnostic et ceux qui ne font pas le diagnostic. Quand on ne fait pas le diagnostic, le patient meurt. Quand on fait le diagnostic, le patient est soigné. Donc, on a quand même très, très, très intérêt à savoir ce qu'on fait et puis à se rappeler. C'est pareil, c'est des schémas un peu compliqués, mais que, par exemple, les maladies cardiovasculaires, il y a l'athérosclérose. C'est une maladie prédominante. Donc, c'est des dépôts lipidiques dans les artères. Ça commence pendant la vie fétale. Donc, ça, c'est les conditions de vie de votre mère pendant la grossesse qui vont déjà conditionner le développement des lésions d'athérosclérose. Selon qu'elle a un diabète gestionnel, qu'elle a des mauvaises conditions nutritives, qu'elle fume, ça va conditionner cette apparition là et ça va progresser tout au long de la vie. Par contre, les complications, elles surviennent quand cette plaque qui va grossir très progressivement va devenir soit obstructive, soit se rompre et faire un thrombus et déterminer une ischémie de l'organe qui est nourrie par cette artère. Donc, si on n'a pas compris cette séquence là, pareil, que c'est une maladie chronique qui se développe très progressivement et puis qui, à l'occasion d'une inflammation aiguë ou de n'importe quoi, va se déstabiliser parce qu'il y a une rupture de plaque, une thrombose et qu'on va faire l'infarctus. On n'arrivera pas à bien soigner les patients parce qu'on ne va pas trouver les bons médicaments. Parce que les médicaments, ça va être à la fois les médicaments du dépôt de cholestérol, mais ça va être aussi les médicaments de la thrombose. Donc, c'est les deux et ce n'est pas au même moment forcément. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir parfaitement compris et bien intégrer pour pouvoir bien soigner les patients. Et alors, pour finir un petit peu, donc ça, c'est un exemple que je vous montre qui est parce que c'est un travail qu'on a fait, nous, à l'hôpital Georges Pompidou, avec mes collègues de génétique, qui est une maladie rare. Maladie rare, vous n'avez pas du tout besoin de vous rappeler de ce que c'est, mais c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Alors, vous avez besoin de connaissances sémiologiques et anatomiques pour comprendre ce que c'est. C'est sémiologique parce que c'est des gens qu'on reconnaît quand on a l'habitude, qui ont un visage un peu particulier avec des traits extrêmement fins, des nez très fins, des yeux en apparence grands, mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de graisse autour des orbites et qu'on a l'impression qu'ils ont des yeux plus grands. Une peau extrêmement fragile avec des échymoses multiples pour des traumatismes minimaux, voire spontanés, ce qui d'ailleurs envoie souvent les parents de ces petits-enfants devant le tribunal pour maltraitance. En fait, il n'y a pas de maltraitance. Nous, il y a des enfants qui ont été retirés à leurs parents parce qu'on pensait qu'ils étaient battus. Simplement, ils avaient la maladie et donc les parents ont été très inquiétés, y compris quand le diagnostic a été fait. Après, la justice est débile pour ça. Donc, une peau très, très fragile, des échymoses très fragiles, une peau très transparente. On voit les veines et puis, c'est des gens qui font des dissections artérielles, c'est d'ailleurs des ruptures contenues de l'artère et qui les tuent en moyenne avant l'âge de 50 ans. Donc, c'est une maladie qui est très grave, qui est liée à un déficit en collagène de type 3, qui est le collagène dominant de la part artérielle. Donc, pour tout ça, il vous faut effectivement des notions de ces myologies d'anatomie pour reconnaître cette maladie là. Ensuite, le pronostic, ça, c'est de l'observation toujours, mais c'est de l'observation épidémiologique de groupes de patients. Donc, ça, c'est un papier qui avait été publié avec des courbes de survie. Voici la proportion de patients survivants à un âge donné. Et on voit effectivement qu'il y en a la moitié qui sont morts avant 50 ans. Ça, c'est des données nord-américaines, mais on a les mêmes en France. Heureusement, maintenant, vous verrez pourquoi ils vont mieux et qu'on peut comparer à des populations de référence. Donc là, on continue d'observer et on continue de compter, d'essayer de comprendre. Donc, on voit effectivement le pronostic effroyable de cette maladie là. Après, on continue d'observer et on regarde. Alors, ici, c'est des coupes de souris parce que chez l'homme, on n'a pas grand chose. Mais ça, c'est des coupes de souris où on voit effectivement ces dissections qui surviennent ici. Donc, on voit ici une artère qui est normale avec sa forme à peu près circulaire, les globules rouges qui sont à l'intérieur, une paroi qui est bien homogène. Et ici, on voit qu'elle est toute ratatinée et que l'artère, en fait, c'est tout ça. Et qu'ici, c'est de l'hématome à l'intérieur de la paroi. Donc, c'est ce qu'on appelle une dissection avec la thrombose. Et puis, quand on regarde l'épaisseur, on voit que ces artères sont plus fines chez les sujets, chez les souris mutées par rapport aux souris sauvages. Donc, ça, c'est de l'histo-embryo-anapate. Vous voyez, on résonne sur des coupes. Et puis après, on essaie de faire des observations cliniques. Et ça, c'est ce que nous, on a fait dans le laboratoire. On a été regarder. Alors, nous, on est en pharmacologie. J'ai écrit physiologie parce qu'on fait beaucoup de physio aussi. C'est très intégré. Ça, c'est une artère normale. Elle est soumise à des forces d'étirement par cause de la pression qui est à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment de la physio. Et ces forces d'étirement, elles sont exagérées chez ces patients. On voit ici, là, sur ces courbes là, que les patients, il n'y a pratiquement pas de superposition avec la population normale. C'est des contraintes d'étirement très, très élevées sur un tissu très fragile. Donc, quand on tire très fort sur un tissu fragile, qu'est ce qui se passe? Ça se déchire. Bon, donc, on a compris quelque chose. Simplement en les regardant avec une méthodologie appropriée. C'est à dire que là, on a utilisé nos outils technologiques pour regarder les artères avec de l'échographie. Et on a publié ça dans un bon journal. Mais on aurait pu s'arrêter là et puis dire ça suffit. Bon, ça suffit pas. C'est à dire que quand on a compris quelque chose, qu'il y avait des contraintes excessives sur un tissu trop fragile. On est des pharmacologues et on essaye de corriger ces contraintes. Donc, qu'est ce qu'on a fait? On a construit une hypothèse. Alors là, je vous passe les détails, mais on va effectivement du déficit en collagène, une hypotrophie artérielle, une augmentation des contraintes qui va, avec les phénomènes de fatigue des biomatériaux sur un tissu fragile, entraîner des ruptures. Et donc, on s'est dit, on va essayer de diminuer les contraintes sur ces vaisseaux. De quelle manière? En baissant la pression, puisque les contraintes, c'est de la pression dans un tube et en diminuant la fréquence cardiaque en utilisant des médicaments. Et c'est là où la connaissance pharmacologique est importante parce qu'on a le choix dans les médicaments pour essayer de diminuer la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Et on va utiliser des bêtas bloquants. Donc, les bêtas bloquants, c'est exactement ce qu'ils font. Mais il y en a, c'est toute une classe complexe, vous apprendrez à les connaître. Il y en a qui sont non sélectifs, qui ont plein d'effets indésirables. Il y en a qui sont plus sélectifs des récepteurs bêta-1 cardiaques, qui sont bradycardisants, mais qui n'ont pas d'effet vasodilatateur. Et en fait, on voulait avoir des bradycardisants avec vasodilatation. Et on a choisi celui-là bien spécifique, qu'est le céliprolol. Avec cette hypothèse qu'on voulait réduire la pression, réduire la fréquence pour diminuer la force d'étirement sur les vaisseaux. Donc ça, c'est des choses qu'on avait étudiées déjà au labo et on n'a pas choisi par hasard. Donc après, on fait un bel essai clinique. Donc ça, c'est un peu mon dada, mais ce n'est pas grave. Donc on prend des patients, on les tire au sort. On les randomise. Ceux qui vont recevoir la céliprolol et ceux qui vont recevoir pas de médicaments, en tout cas pas de bêtas bloquants. Et puis, on va les suivre au cours du temps. Donc, on construit cet essai très difficile parce que maladie très rare, parce que c'est tout un bazar. Donc, il fallait des sous. Donc, on a levé près d'un million d'euros pour arriver à faire ce travail. C'est beaucoup d'argent. Et donc, on travaille pendant huit ans parce que quand on traite les patients et qu'on les suit pendant quatre ans, il faut quand même le temps de les inclure. Donc, il faut au moins deux ans pour les inclure. On les suit pendant quatre ans. Donc, ça fait quatre et deux, six. Et puis après, il faut le temps d'analyser les résultats. Ça fait sept, huit. Voilà, ça fait à peu près huit ans. Et on a un résultat qui est celui là où on voit que sur les 53 patients qu'on a inclus, maladies très rares. Il y a eu six événements dans le groupe traité. Aucun après deux ans. Alors que dans le groupe contrôle, il y a eu 17 événements. Ça fait un rapport de trois qui est très significatif avec les statistiques. Donc, les patients meurent trois fois meurent puisque la plupart étaient mortels d'accidents. meurent trois fois moins avec le médicament qu'avec le groupe contrôle. Donc, on a changé complètement, absolument complètement le pronostic de cette maladie avec ce traitement. Alors, ça nous a fait valider l'hypothèse avec plein de questions qui se posent parce que notre hypothèse était partiellement juste, mais pas complètement juste. Donc, qu'est ce qui s'est passé exactement? On pense que c'est des caractéristiques du céliprolol bien particulières qui expliquent qu'il a eu une réponse aussi importante, que ça a été aussi protecteur parce que ça ne passe pas complètement par la pression artérielle. Et malgré tout, donc, on ne s'est pas trompé. On l'a publié dans un grand journal, le Lancet. Donc, on est très fier. Je suis très fier. Donc, ça, c'est d'accord. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté de façon massive la qualité de vie et la durée de vie. C'est à dire qu'on a estimé. C'est un calcul, mais qu'on a augmenté de près de 15 ans l'espérance de vie des patients. C'est pas rien. Et ces patients là, ça a beau être une maladie rare, il y en a 200 à 300 identifiés en France. Et comme on commence à la connaître mieux, on en identifie de plus en plus. C'est un peu comme Dr House avec son infarctus. L'infarctus, c'est une maladie très fréquente, donc c'est facile de faire le diagnostic. Maladie rare quand un médecin, il a une chance. Enfin, il faudrait trois vies médicales pour avoir une chance de voir un patient comme ça. Bon, mais si on est au courant des symptômes, si on en a déjà vu un, on s'en rappelle. Et je suis certain que quand vous verrez un syndrome de fragilité vasculaire avec des gens qui ont des échymoses partout, qui ont les traits fins et qui ont le drôle de tête, vous m'avez entendu, vous vous en rappellerez un jour, le jour où il faut. Et ça évitera des catastrophes, comme on voit, où des patients qui ont des petits carnets avec marqué dessus la maladie, la description de la maladie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, arrivent aux urgences d'un CHU et où on ne les croit pas, on les renvoie à la maison et le patient, il revient mort 48 heures plus tard. Jeune fille de 18 ans, ça fait désordre quand même. Alors que la jeune fille était venue avec ces symptômes, douleur lombaire. Elle avait la carte de la maladie. On savait qu'elle était malade. Elle présente ça aux urgences. Elle le montre au médecin. Elle dit j'ai le syndrome des lacs dans l'os vasculaire. C'est probablement une dissection artérielle. J'ai très mal dans la région lombaire. Elle tombe sur un connard d'interne. Excusez moi le terme. Mais qui lui dit non, c'est une infection urinaire. Remenie dans deux jours après le traitement antibiotique. Elle le croit. Donc, elle est rentrée chez elle et deux jours plus tard, elle était morte de rupture artérielle. 18 ans. C'est con. Donc, vous voyez, la connaissance, elle sert à quelque chose. Donc, toujours pour la frime et pour finir avec ça. Donc, 2017. Donc, ça a coûté un million d'euros au ministère de la santé français. C'était le programme hospitalier de recherche clinique, le PHRC. Ce médicament là, il est commercialisé en France pour l'hypertension artérielle. Il n'est pas commercialisé dans beaucoup de pays, en particulier aux Etats-Unis, Canada, Brésil et autres. Et donc, il y a une firme américaine qui est intéressée par le médicament, qui a racheté les droits d'utilisation de l'étude à hauteur de 3 millions d'euros à l'assistance publique. Donc, l'assistance. Alors, ce n'est pas moi. C'est l'assistance publique qui empoche. Moi, je n'empoche rien du tout. Je n'ai même pas d'honoraires pour la boîte en question. Alors, j'ai travaillé presque mi temps pour eux. Mais bref, ce n'est pas grave. Plus des royalties à hauteur de 3% du chiffre d'affaires potentiel quand le médicament sera commercialisé. Donc, c'est 3 millions d'euros pour la paix tous les ans qui vont rentrer comme ça. Ce n'est pas mal. C'est un assez beau résultat. Vous aurez compté la durée de vie des patients de 15 ans. Et quand on regarde les courbes de survie, alors je ne les ai pas ici sur mon ordinateur, mais des courbes de survie en France par rapport aux États-Unis, aux États-Unis, ça n'a pas changé du tout en 20 ans. Il y a des papiers récents qui sont sortis. Et nous, on voit à l'évidence que les patients, ils ont presque l'espérance de vie de la population normale. Donc, vous voyez, cette recherche intégrée au cours du temps, en partant vraiment de l'observation, d'essayer de comprendre les mécanismes des maladies, de trouver des hypothèses pharmacologiques avec des vieux médicaments. Ce n'est pas de la thérapie génique. Ce n'est pas des trucs super sexy ou exotiques. C'est simplement d'utiliser bien nos connaissances. Eh bien, on arrive à valider ça. Donc, avec ça, j'ai fini. Je vois que je suis un peu inquiet parce que normalement, j'ai toujours mon successeur qui piaffe en haut pour que je laisse le micro. Mais je pense qu'il va arriver, j'espère. Donc, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut même faire un petit débat en attendant qu'il arrive. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si je peux y répondre, j'y réponds. C'est bon ? Vous êtes boosté là pour votre trimestre ? Merci. Arrêtez. Merci. 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 Merci.